bonjour je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les généralités sur la chimie organique il s'agit d'un exercice corrigé dans lequel nous allons déterminer la forme bruche d'un composé organique CXHYO à travers une équation bilan d'une réaction de combustion complète n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos donc voilà l'énoncé du problème la combustion d'une masse M1 égale 7,4 g d'un composé A la formule CXHYO a donné une masse M2 égale 17,6 g de dioxyde de carbone et une masse M3 égale 9 g d'eau première question écrire l'équation bilan de la combustion complète du composé A deuxième question déterminer la formule bruche du composé A troisième question sachant que la molécule de A possède un un groupe hydroxyde OH donner les formules semi-développées des isomères de A quatrième question donner deux de ces isomères qui sont des isomères de chaîne 5 donner deux de ces isomères qui sont des isomères de position donc voilà l'énoncé nous allons maintenant passer à la résolution donc de l'exercice alors nous allons donc corriger la première question il s'agira de déterminer l'équation bilan de la réaction de combustion complète alors nous savons que la combustion complète d'un composé organique dans le dioxygène conduit à la formation du dioxyde de carbone et de l'eau alors pour équilibrer l'équation bilan nous allons d'abord équilibrer les atomes des différents éléments un à un d'abord on commence par le carbone alors le nombre d'atomes de carbone ici à gauche de la flèche dans le composé CXHYO CX et dans CO2 le nombre d'atomes de carbone c'est 1 donc pour équilibrer les carbones on multiplie CO2 par X nous allons ensuite équilibrer les atomes d'hydrogène dans le composé donc à gauche de la flèche nous avons Y atomes d'hydrogène donc à droite de la flèche ici dans H2O nous avons un indice 2 donc le nombre qu'il faut mettre ici pour avoir Y c'est tout simplement Y sur ce nombre là ce qui donne donc Y sur 2 voilà maintenant il va nous rester à équilibrer les atomes d'oxygène pour cela nous allons appeler B le coefficient porté par O2 alors donc pour chercher ce nombre nous allons regarder là où nous avons des atomes d'oxygène c'est très simple on regarde tout simplement dans l'équation bidon là où nous avons tout simplement la lettre O si vous voulez alors il y en a ici on a un O ici voilà c'est 1 là c'est O2 donc si on multiplie par deux coefficients ce nombre B ça donne donc 2B alors ici nous avons donc O2 donc 2X et là on aura Y sur 2 1 fois Y sur 2 alors donc on aura alors 1 plus 2B égal 2X plus Y sur 2 donc voilà donc ici on a 1 O là le nombre de O c'est 2B ici le nombre de O c'est 2X et là le nombre de O c'est Y sur 2 maintenant pour trouver B on fait une petite transposition donc on aura 2B c'est 2X plus Y sur 2 moins 1 voilà voilà pour tirer B maintenant regardez ici pour tirer B de façon efficace donc il faut simplement diviser chacun des termes du second membre par 2 voilà et donc on obtient 2X sur 2 on donne tout simplement X Y sur 2 le tout sur 2 donne tout simplement Y sur 4 parce que ce 2 là on va rejoindre celui-là ça fera tout simplement 4 moins maintenant le 1 O le divise par 2 ce qui donne donc moins 1,5 on obtient alors B est donc égal à X plus Y sur 4 moins 1,5 donc voilà donc l'expression de B en fonction donc de X et Y voilà donc on peut maintenant écrire l'équation globale voilà nous avons CX donc HYO plus O2 donne donc CO2 plus H2O ça fait XCO2Y sur 2 H2O voilà et donc X plus Y sur 4 moins 1,5 fois O2 donc voilà l'équation donc bilan de la réaction cette équation bilan il faut comprendre que voilà elle est utile tout simplement dans la mesure où elle nous permet simplement d'avoir le bilan mollet ce qui fait que donc par la suite nous allons appeler N1 le nombre de molles du composé CXHYO nous allons ensuite appeler N2 le nombre de molles de CO2 parce que l'énotio est appelé la molle de CO2 et nous allons appeler N3 le nombre de molles de H2O car l'énotio est appelé M3 ou noté par M3 la masse de H2O donc là il faut retenir donc cette équation là donc CXHYO plus donc X plus Y sur 4 moins 1,5 O2 XCO2 plus Y sur 2 H2O à la deuxième question nous allons utiliser maintenant cette équation bilan pour déterminer la forme du composé alors pour cela nous avons déjà quelques données nous connaissons la masse donc M2 de dioxyde de carbone on peut en déduire le nombre de molles de dioxyde de carbone en appliquant la formule nombre de molles également sur masse molaire ce qui conduit à 0,4 molles donc la masse de CO2 qui est M2 qui vaut 17,6 g nous permet tout simplement de calculer le nombre de molles de CO2 qui est N2 et la masse de H2O qui est M3 qui est 9 g peut être utilisée pour calculer le nombre de molles donc le nombre de molles de l'eau donc si dans un problème on vous donne donc la masse de CO2 et la masse de H2O la première chose à faire consiste à calculer les nombres de molles parce qu'ici la détermination de cette formule repose sur l'utilisation de l'équation bilan et une équation bilan quand vous l'avez dans un problème sachez qu'il n'est efficace que par le bilan le bilan molaire donc à chaque fois que vous rencontrez un tel problème sachez que la clé de la solution si on résume le bilan molaire puisqu'on a pris le bilan molaire il faudra donc qu'on pense à calculer les nombres de molles disponibles voilà donc ici connaissant les masses de CO2 et d'eau on calcule rapidement les nombres de molles et ensuite on les utilise pour n'est-ce pas dans l'écriture du bilan molaire alors nous avons N1 égal N2 sur X égal N3 sur Y sur 2 voilà le nombre de molles donc du composé c'est le nombre de molles de CO2 sur X égal au nombre de molles d'eau sur Y sur 2 donc parce que les données ici les données que nous avons portent sur le composé sur CO2 et sur l'eau donc on utilise le bilan molaire relativement à ces trois espèces nous avons mis ici N2 pour CO2 parce que l'on s'est appelé la masse de CO2 M2 pour l'eau nous avons utilisé N3 parce que l'on s'est appelé M3 la masse de l'eau donc du coup on obtient alors N1 égale N2 sur X voilà c'est égal donc à 2 N3 sur Y voilà bien maintenant nous avons alors 0,4 sur X égale 2 fois 0,5 sur Y voilà et du coup ici nous allons obtenir en faisant cette transformation là si on fait plus d moins égale plus d extrêmes nous allons avoir une relation entre Y et X on a alors 0,4 fois Y égale donc à X que multiplie 2 fois 0,5 il faut remarquer que 2 fois 0,5 donne 1 donc on aura simplement X voilà on aura donc 0,4 Y est donc égal à X et cette relation là on l'appelle la relation numéro 1 donc puisque ici nous avons deux inconnus qui sont X et Y il faut comprendre que pour que la résolution soit possible il faut une deuxième équation il faut que le nombre d'équations soit égal au nombre d'inconnus alors dans les données nous avions n'est-ce pas la masse de CO2 et la masse d'H2O qui nous ont permis de calculer respectivement les nombres de molles de CO2 et d'H2O nous les avons insérés dans le bilan molaire donc si on insère ces nombres de molles dans le bilan molaire entre H2O et CO2 on va trouver une relation entre X et Y ça c'est toujours possible maintenant pour trouver n'est-ce pas X et Y il faut une deuxième équation et cette deuxième équation elle va simplement porter sur la troisième espèce parce que n'oubliez pas les données portent sur le composé n'est-ce pas CO2 et H2O donc nous allons reprendre ou écrire le bilan molaire mais dans sa partie dans sa partie relative relative au composé et au CO2 on va écrire donc n1 sur on va prendre n1 égal n2 sur X voilà n1 égal n2 sur X n1 c'est M1 sur grand M1 et c'est égal à n2 sur X voilà du coup dès lors qu'on écrit cela parce que c'est la seule possibilité maintenant qui nous reste nous avons utilisé l'égalité du bilan molaire entre CO2 et H2O nous allons maintenant prendre le bilan molaire dans sa partie n'est-ce pas concernant l'espèce N1 donc le nombre de molaire et N2 qui est celui du CO2 on pourrait aussi prendre N3 ça allait marcher mais nous sommes tout simplement à la recherche d'une deuxième équation donc on peut prendre N1 égal N2 sur X comme on pourrait prendre N1 égal A donc à N3 sur Y alors donc nous allons remplacer M1 par son expression en fonction donc de X et de Y voilà donc la masse M1 l'énoncé la donnée ça fait donc 7,4 g la masse molaire M1 du composé CX HY O égal 12X plus Y plus 16 voilà on obtient alors donc 7,4 quand on remplace divisé par 12X plus Y plus 16 égale 0,4 plus X voilà mais maintenant on va faire comme on a fait tout à l'heure produit des moins égale produit des extrêmes donc 12X fois 0,4 ça fait donc 0,4 ça fait 4,8 donc X voilà et 0,4 fois Y ça fait 0,4 Y plus 0,4 fois 16 ça fait donc 6,4 c'est égal à 7,4 que multiplie que multiplie ce qui donne donc 7,4 X voilà nous allons transposer le tout dans le premier membre on obtient alors 4,8 X moins 7,4 X plus 0,4 Y plus 6,4 est égal à 0 alors 4,8 moins 7,4 donc ça fait 2 ça fait moins 2,6 on obtient alors moins 2,6 X plus 0,4 Y plus 6,4 est égal à 0 cette relation là c'est la relation que nous allons d'obtenir la relation numéro numéro 2 voilà nous avons donc un système n'est ce pas dont l'une des équations est donnée par à partir et obtenue à partir du bilan mollaire dans sa partie entre CO2 et H2O et l'autre est obtenue aussi à partir du bilan mollaire dans sa partie reliant donc le nombre de modes du composé et le nombre de modes du CO2 j'espère que vous avez bien noté alors maintenant on regroupe tout ça dans un système on écrit X égale 0,4 Y moins 2,6 X plus 0,4 Y plus 6 6,4 égale 0 alors donc on va simplement remplacer X par 0,4 Y dans cette résolution c'est très facile on aura moins 2,6 que multiplie 0,4 Y plus 0,4 Y plus 6,4 est égal à 0 n'oubliez pas X égale 0,4 fois Y donc on remplace dans la deuxième la deuxième équation on remplace X par 0,4 Y ce qui donne donc moins 2,6 que multiplie 0,4 Y plus 0,4 Y qui est déjà là plus 6,4 ce qui donne 0 voilà alors et moins 2,6 plus 0,1 moins donc 2,6 que multiplie plus 0,4 Y plus 0,4 donc ça va donner moins 1,04 Y plus 0,4 Y ce qui est donc égal à moins 6,4 on transpose donc le nombre qui ne comporte pas Y voilà on obtient alors moins 0,64 Y égal moins 6,4 par conséquent Y égal 6,4 divisé par 0,64 par simple calcul on obtient Y égal 10 alors si nous avons la valeur de Y on peut calculer rapidement la valeur de X rappelez-vous nous avions que X égal 0,4 Y voilà donc si Y égal 10 X n'est rien d'autre que 0,4 fois 10 voilà donc X égal 0,4 multiplié par 10 voilà alors puisque X égal 0,4 multiplié par 10 on obtient alors par la suite que X donne 4 voilà nous avons donc fini de calculer les nombres X et Y X égal 4 Y égal 10 du coup donc la formule de viande c'est 4 H10O donc voilà la formule du composé alors maintenant à la troisième question nous allons écrire les formules semi-développées des isomères alors pour écrire les formules semi-développées des isomères nous avons donc 5 carbone sachant que la molécule renferme donc un groupement OH nous avons plutôt 4 carbone alors donc on a CH3 CH2 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 et OH voilà ensuite donc nous avons une chaîne linéaire à 4 carbone il est plus efficace donc de de placer le groupement OH sur le carbone 1 ensuite nous allons prendre la même chaîne et nous allons placer le groupement OH sur le carbone numéro 2 voilà ce qui donne CH3 CH2 donc CH2 CH3 OH voilà donc la deuxième formule et maintenant nous allons nous allons prendre la chaîne ramifiée voilà donc ça qui donne CH3 CH2 voilà CH3 OH voilà donc la chaîne ramifiée il reste une autre chaîne donc plutôt un autre isomère pour cette chaîne ramifiée on peut déplacer le groupement OH et l'amener sur le carbone numéro 2 alors ceci donne donc CH3 CH3 donc CH3 et OH voilà donc voilà donc nous avons en fait 4 formules semi-développées possibles voilà et j'espère que vous avez très bien compris voilà à la question suivante donner deux de ces isomères qui sont des isomères de chaîne voilà les isomères de chaîne c'est le voilà donc et voilà donc les deux formules où ces deux molécules sont les isomères de chaîne ils ont la même formule brute les mêmes formules mais des formules semi-développées différentes la première a une chaîne carbone linéaire la deuxième a une chaîne carbone ramifiée maintenant nous allons donner donc deux isomères de position les isomères donc de position c'est facile à faire là on prendra donc la première formule et la deuxième quand on regarde la différence c'est simplement la position du groupement H pour la première formule le groupement H est porté par le carbone numéro 1 pour la deuxième formule le groupement H est porté par le carbone numéro 2 donc voilà la fin de cette belle vidéo j'espère que vous avez bien compris et que vous avez noté je vous remercie de votre aimable attention je vous remercie